Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse et je remercie beaucoup la librairie MOLA de nous accueillir pour cette dernière étape de ce premier mois montagne, qui est une initiative de l'université Bordeaux-Montagne qui souhaiterait chaque année, chaque printemps, pouvoir offrir au public bordelais des recherches récentes sur Montagne ou autour de Montagne avec des personnalités qui sont soit spécialistes de l'œuvre de Montagne, soit pour qui sa pensée, sa lecture a constitué un ferment de réflexion important. Donc pour cette première année, nous avons accueilli M. Jean Balsamo, qui est professeur de littérature française à l'université de Reims. Et ce soir, la question que nous voulions poser, c'était comment lire et faire entendre aujourd'hui un classique comme Montagne dans une langue qui, tout en étant évidemment ayant beaucoup de beauté, n'est peut-être pas aussi limpide qu'elle pouvait l'être à ses contemporains. Et M. Balsamo a été l'éditeur de Montagne dans la Pléiade. Et c'est un petit peu le travail du chercheur pour faire une édition critique qu'il va nous présenter ici. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on édite Montagne ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on choisit comme texte des essais ? C'est un problème sur lequel on ouvrira ensuite une discussion plus large à l'échelle européenne, grâce à M. Darnis, spécialiste de l'Espagne du siècle d'or, pour essayer de voir si le problème de faire entendre les classiques, les classiques de cette période, résonne de la même manière dans les langues européennes. et puis on échangera avec vous pour d'autres exemples dans d'autres littératures ou toutes les questions qui pourraient vous venir. Donc, je laisse tout de suite la parole à M. Balsamo. Le micro fonctionne ? Je dois avouer, avant de commencer, que je suis extrêmement gêné de parler avec un micro dans les mains. Quand on fait court, on ne peut pas parler avec un micro dans les mains. Et donc, je serai sans doute très maladroit au cours de mon exposé ce soir. En tout état de cause, je voudrais remercier le public qui est parmi nous ce soir. Je voudrais remercier également les organisateurs de cette rencontre, Mme Butel, de l'Université de Bordeaux, et la librairie Mola, qui nous accueille ici. Alors, vous avez dit, madame, que j'étais l'éditeur de l'édition de la Pléiade des Essais de Montagne. Effectivement, je suis plus exactement le co-éditeur, puisque ces travaux très importants sont des travaux collectifs. Et je voudrais associer à cette édition Michel Magnin, Catherine Magnin-Simonin, qui ont édité une partie du texte des Essais, et Alain Le Gros, qui a donné une contribution extrêmement originale au volume de Montagne tel qu'il se présente, que vous l'avez sous les mains. Alain Le Gros est un spécialiste de paléographie, d'écriture ancienne. Et c'est lui qui a fait l'édition des annotations portées par Montagne dans quelques livres de sa bibliothèque. Vous savez que Montagne est un auteur dont on conserve, un auteur du passé, dont on conserve une partie de ce qu'il appelait la belle d'entre les librairies de village. Il était modeste, c'était plus qu'une librairie de village. Et il disait qu'il avait mille volumes autour de lui, dans sa tour. On conserve, dans des collections privées, dans des collections publiques, à peu près une centaine de livres ayant appartenu à Montagne, portant la signature de Montagne et, dans certains cas, des annotations de Montagne, certaines particulièrement riches, particulièrement détaillées, en particulier le volume des œuvres de Jules César, qui est conservé au château de Chantilly, dans l'ancienne collection du Luc de Malle, qui porte plus de 700 annotations de Montagne. Alors, ces annotations sont particulièrement importantes, si vous voulez, parce que Montagne montre le contraire de ce qu'il prétend dans les essais. Dans les essais, il dit qu'il est un lecteur désinvolte. Ces annotations nous montrent que c'est un lecteur extrêmement savant, qui anneute ses livres, qui les anneute en français, en latin et même en grec, alors qu'il dit qu'il ne parle pas le grec, si vous voulez. Donc, il ne faut pas toujours croire Montagne ou le prendre au pied de la lettre dans les essais. Alors, Alain Legraud a fait un travail tout à fait considérable, puisqu'il a examiné tous ses livres de Montagne, a relevé les annotations, et les annotations ont été publiées dans les essais, ainsi que les fameuses annotations portées sur les poutres peintes de la bibliothèque du château de Montagne, que l'on voit certaines recouvrent des annotations plus anciennes. On trouvera donc l'édition dans la Pléiade. Alors, je voulais remercier également la librairie MOLA d'avoir organisé aujourd'hui cette rencontre, plus de dix ans après la publication de l'édition de la Pléiade, qui a été publiée au printemps 2007. Et pour des raisons peut-être un peu mystérieuses, si vous voulez, il n'y a pas eu de présentation de cette Pléiade consacrée à Montagne, à Bordeaux, la ville de Montagne, depuis 2007. C'est aujourd'hui que se fait cette présentation. Pourquoi ce retard ? Peut-être peut-on l'expliquer, tout simplement parce qu'en 2007, quand cette édition est sortie, le parti pris qu'elle prenait, ou le parti scientifique qu'elle proposait, posait problème, n'était pas encore reçu par la critique, n'était pas encore reçu par un grand nombre de spécialistes de Montagne, et était difficile à recevoir à Bordeaux même, où prévalait depuis plus d'un siècle l'idée que le seul texte authentique de Montagne était celui porté par le fameux exemplaire de Bordeaux, c'est-à-dire cet exemplaire des essais conservé à la bibliothèque municipale de Bordeaux, un exemplaire de l'édition de 1588 qui porte des annotations manuscrites de Montagne destinées à une édition qui devait être publiée après sa mort, si vous voulez. Et ce volume, très singulier, parce qu'il s'agit d'une édition portant des annotations, donc ce n'est pas un manuscrit, mais ce n'est pas non plus une édition imprimée, c'est un objet hybride, texte imprimé, corrigée, portant des annotations, a servi de base aux éditions durant tout le XXe siècle. Et l'édition de la Pléiade, en fait, de façon sans doute choquante, à l'époque, pour les Bordelais, allait contre cette tradition en proposant comme texte, comme texte de base, l'édition posthume, qui a été publiée à Paris. Alors, je voudrais, si vous voulez, sans être trop pédant, expliquer certaines choses liées à cette édition de la Pléiade, et surtout sans être polémique, si vous voulez, parce que le sujet a, pendant 100 ans, été un sujet particulièrement polémique, qui a suscité des querelles très dures dans les milieux universitaires depuis les années 1906, 1908, si vous voulez, avec, vous savez, de façon très traditionnelle en France, à la fois des partis qui s'opposent, des clans. On connaît la fameuse querelle entre Corneille et Racine, si vous voulez, les partisans de l'un, les partisans de l'autre. Et on est toujours, ou les partisans d'Ancti, les partisans de Poulidor, d'une certaine manière, on partage toujours des choses en deux en France. Et ce sont des animosités tout à fait dures et irréconciliables. Alors, je voudrais éviter les polémiques, elles sont dépassées maintenant, et je voudrais expliquer assez rapidement, si vous voulez, ce qu'est une édition critique, d'une part, et d'autre part, pourquoi nous avons choisi, avec mes collaborateurs, ce parti, de publier le texte de Montaigne tel qu'il était présenté dans la tradition de l'édition posthume et non pas dans la tradition de l'exemplaire de Bordeaux. et quels sont les avantages, si vous voulez, de cette publication. Alors, en guise d'introduction, je reviendrai à cette notion d'édition critique. Parce que vous pourriez me demander pourquoi faire tout ce travail, d'une certaine manière, ce travail qui peut se justifier, pouvait se justifier à la Renaissance, lorsque les humanistes redécouvraient les manuscrits des auteurs latins grecs et qu'ils devaient les préparer pour en faire des éditions, mais un travail que l'on ne comprend pas très bien lorsqu'il s'agit de textes déjà imprimés, d'éditions modernes. Ne suffirait-il pas, en fait, pourriez-vous me dire, de réimprimer, tout simplement, les éditions qui existent ? Depuis la publication des Essais de Montaigne, la première édition en 1580, on a, en effet, publié plus de 250 éditions en France. Les Essais ont connu un très grand succès, n'ont pas cessé d'être édités, réédités, réimprimés entre 1580, date de la première édition publiée à Bordeaux chez Simon Millange, jusqu'en 1669, 1677, au moment, vous le savez, où les Essais, pour de très mauvaises raisons, ont été mis à l'index, c'est-à-dire ont été interdits de lecture dans le public catholique. Deux mots, simplement, pour rappeler à quoi tenait cette interdiction et cette mise à l'index. Vous savez que Montaigne avait proposé, lui-même, quand il est allé à Rome, avait donné spontanément son texte, on le sait maintenant, on a retrouvé les documents, avait donné spontanément son texte à la censure ecclésiastique, à l'Inquisition, et l'Inquisition n'a rien trouvé à redire, sauf à le reprendre sur quelques broutilles, si vous voulez, et avait confirmé le texte des Essais comme un texte parfaitement convenable et parfaitement catholique. Et donc, Montaigne est revenue de Rome pourvu de la caution de l'autorité ecclésiastique et du titre de noble citoyen romain qui lui avait été accordé de surcroît. Et durant tout le début du XVIIe siècle, le texte a été considéré comme un texte parfaitement orthodoxe. Du point de vue catholique, Saint-François de Sales a été un grand lecteur de Montaigne et adapté, si vous voulez, dans ses écrits, de nombreux passages des Essais. Mais vous savez qu'au XVIIe siècle, il y a eu cette fameuse lecture par les gens sénistes, par Pascal, par le groupe des gens sénistes qui se trouvaient concurrencés dans le domaine de la morale mondaine, d'une certaine manière. Et on sait maintenant, on a retrouvé les documents très récemment lors de l'ouverture des archives vaticanes, on sait maintenant que c'est un prêtre français qui demeurait la Trinité des Monts, qui a fait une dénonciation auprès de la censure pontificale pour accuser Montaigne d'obscénité. Et les Essais n'ont pas du tout été censurés pour leur position religieuse ou leur position sceptique, si vous voulez, mais pour l'obscénité du fameux chapitre 5 consacré à la conversation des dames sur des vers de Virgile. Et donc, à partir de 1577, on ne pouvait plus éditer Montaigne qui était mise à l'ascension. Alors, le texte a tout de même été réédité au XVIIIe siècle, en 1725 à Londres, 1724 à Londres, puis à Genève, dans de très nombreuses éditions. Et après la Révolution, le texte a pu être édité sans aucun problème en France. Donc, il y a eu plus de 250 éditions entre l'édition originale et l'édition de la Pléiade. Pourquoi ne pouvait-on pas tout simplement reprendre ces textes ? Il était exclu, et il est toujours exclu, si vous voulez, de donner de ces éditions de simples facsimilés pour des raisons de commodité. C'est-à-dire, vous savez que les pratiques typographiques ont changé, les caractères, le système d'abréviation, et il est extrêmement difficile pour un lecteur contemporain de lire une édition de la fin du XVIe siècle ou même du XVIIe siècle, tout simplement pour des raisons typographiques et de présentation. Ce sont des raisons superficielles. La véritable raison tient à ce que l'on appelle la tradition du texte de Montaigne. Et là, il faudra distinguer plusieurs périodes. Du vivant de Montaigne, c'est-à-dire entre 1580 et 1592, les essais ont été publiés plusieurs fois. 1580, 1582, 1588, et entre-temps, il y a eu des éditions pirates ou à la limite de la contrefaçon en 1584, en 1587 et en 1593. Alors, pourquoi ne pas reproduire ces textes ? Tout simplement parce qu'aucune des éditions publiées du vivant de Montaigne n'est semblable à l'autre. Montaigne publie une première édition en 1580. Il donne en 1582 une édition à Bordeaux, mais c'est une édition entièrement revue, une édition corrigée, une édition dont le texte même propose un nombre déjà important de modifications. Il y a par exemple 30 citations en plus, en particulier des citations italiennes qui proviennent de l'expérience littéraire du voyage d'Italie. C'est dans cette édition de 1582 qu'il évoque pour la première fois la cure thermale qu'il a suivie en Italie et qu'il fait une mention très intéressante au poète italien, le Tass, qu'il a rencontré dans sa prison à Florence. L'édition de 1588, publiée à Paris, dans un autre format, est totalement différente des deux précédentes. Elle comporte plus de 500 éditions, modifications et plusieurs centaines de citations nouvelles et en plus un troisième livre. Les deux premières éditions comptaient deux livres et une centaine de chapitres. La troisième édition contient un livre supplémentaire. L'édition publiée après la mort de Montaigne en 1595 propose elle aussi un texte sensiblement modifié. Les débuts de chapitres sont modifiés, de nombreux passages sont complètement réécrits. Il y a des ajouts très importants qui augmentent le volume du texte à peu près un tiers, si vous voulez. Et il n'y a plus rien à voir entre cette édition complète et l'édition en deux livres du début. Donc il y a déjà, vous voyez, un problème lié à l'évolution même du texte de Montaigne tel qu'il a été publié du visant ou immédiatement après sa mort. Après sa mort, le texte a continué à être réimprimé grâce aux soins à partir de 1595 de cette femme extraordinaire dont j'ai déjà eu l'occasion de parler qui était Marie de Gournay, vous savez, qui était l'amie de cœur de Montaigne et en fait sa collaboratrice puisque l'on trouve dans l'exemplaire de Bordeaux des pages où les deux écritures, celle de Montaigne et celle de Marie de Gournay s'entrecroisent d'une certaine manière. Et Montaigne avait associé dès le début Marie de Gournay au travail éditorial de son édition. Et Marie de Gournay assume, après la mort de Montaigne, l'édition du texte des essais dont elle se sent investie, si vous voulez, par une sorte de devoir filial. Pendant une dizaine d'années, elle donne des éditions qui ont été établies sur le dernier manuscrit de Montaigne. après les années 1511, le texte tombe dans ce qu'on appellerait le domaine public. Et de très nombreux éditeurs, libraires, éditent en reprenant des éditions antérieures, en réimprimant. Et ce travail de réimpression, il faut aussi imaginer cela dans le contexte de l'impression artisanale de l'époque, se fait non pas sous la forme de clichés où on reproduirait exactement le texte tel qu'il a été publié la première fois, dont on est obligé de recomposer le texte. C'est-à-dire de le recomposer avec des caractères mobiles, etc. Et cela entraîne naturellement des coquilles, des modifications, des erreurs. La langue française aussi évolue et les imprimeurs, progressivement, de leur propre gré, introduisent des modifications, c'est-à-dire font disparaître des mots, remplacent des mots par d'autres mots qui sont conformes à l'usage des années 1620, 1630, 1640, etc., en fonction de l'évolution même de la langue. Donc, le texte de Montaigne, tout en étant fondé sur les premières éditions posthumes, connaît une évolution en quelque sorte spontanée, liée tout simplement au marché éditorial et à l'évolution de la langue. Marie de Gournay revient au texte de Montaigne. elle est patronnée par Richelieu qui lui confie le travail d'une nouvelle édition en 1635, édition splendide adressée à Richelieu et faite avec le financement de Richelieu. Mais Marie de Gournay, dans sa préface, dit qu'elle est obligée de moderniser le texte, de l'adapter au lecteur de 1635 qui ne comprend plus déjà, vous voyez, le texte de 1595. Et elle renvoie toujours pour l'exactitude du texte à l'édition qu'elle a donnée en 1595 tout en étant obligée de procéder à ces modifications. Alors, toutes les éditions qui vont suivre au XVIIe siècle sont des éditions faites sur 1635 ou sur l'édition de 1642, etc., et donnent des textes modernisés. Les éditions du XVIIIe siècle, en fait, reprennent ces éditions modernisées. Et il faut attendre le XIXe siècle pour trouver le début, si vous voulez, d'une exigence de fidélité qui conduirait à revenir au texte tel qu'il a été publié du Vivant de Montaigne, en particulier l'édition de 1595. Simplement, au début du XIXe siècle, les choses se sont compliquées parce qu'on a retrouvé l'exemplaire de Bordeaux. Cet exemplaire de Bordeaux qui était conservé au couvent des feuillants à Bordeaux, a été redécouvert vers 1770, au moment où l'on a également redécouvert le journal du voyage de Montaigne. Les deux manuscrits ont été comparés pour vérifier l'authenticité, leur authenticité réciproque, si vous voulez. Et à partir de 1800, on s'est demandé quel était le rapport entre les éditions imprimées que l'on avait sous les yeux et cet exemplaire de Bordeaux. Une première collation a été faite par Légeon à Paris, qui a réussi à faire déplacer l'exemplaire de Bordeaux à Paris, et on s'est rendu compte à la fois que le texte était très différent, que l'exemplaire de Bordeaux n'était pas repris tel quel dans les éditions imprimées. Mais on s'est rendu compte également que l'exemplaire de Bordeaux ne correspondait pas à ce que l'on attendait d'un manuscrit destiné à l'impression. C'est-à-dire, on a, vers 1800, été en face du problème suivant, si vous voulez. On avait enfin un manuscrit de Montaigne, mais on ne savait pas où le placer, en quelque sorte, dans la tradition textuelle. Et on a considéré cet exemplaire de Bordeaux comme un très important manuscrit, le seul manuscrit que l'on conservait d'un grand auteur français. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de manuscrit de Rabelais, pas de manuscrit de Ronsard, pas de manuscrit des autres auteurs français. On ne dispose que de ce manuscrit exceptionnel, c'est-à-dire cet exemplaire à noter par Montaigne. Mais en même temps, on s'est rendu compte que ce manuscrit, par sa présentation et par un certain nombre de rédactions, n'était pas le manuscrit final, était un manuscrit intermédiaire, un manuscrit de travail sur lequel, probablement, ont été faites des copies, des transcriptions qui ont servi à l'édition final. Alors, on a, d'une certaine manière, accueilli l'exemplaire de Bordeaux et on l'a rejeté vers 1800. Et durant tout le XIXe siècle, on a publié Montaigne de façon systématique et nombreuse et avec une certaine qualité, si vous voulez, en combinant un peu les textes du XVIIe siècle, en revenant à l'édition posthume de 1595 et en même temps en harmonisant la langue un peu à la manière de ce que faisait Balzac dans les contes drôlatiques, c'est-à-dire avec vous savez, c'était aussi l'époque de Viollet-le-Duc, on reconstruisait les monuments du passé, on restaurait les monuments du passé en leur donnant une couleur romantique d'une certaine manière. Et donc, le texte de Montaigne a été harmonisé par une forme d'archaïsme linguistique, ce qui est assez curieux. Donc, les éditions du XIXe siècle sont très intéressantes, mais reflètent le XIXe siècle sans refléter le texte de Montaigne dans sa fidélité. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir le début d'une exigeante véritablement scientifique. c'est à Bordeaux même où l'université était très active dans le domaine littéraire, dans le domaine des études montaignées, que se font les premières expériences, en particulier autour d'un grand savant bordelais qui s'appelle Reynold des émerisses, qui se posent pour la première fois la question de savoir comment éditer Montaigne selon les critères de la nouvelle science philologique qui se développe dans les universités françaises sur le modèle de l'université allemande en particulier. Et des émerisses mettent en évidence la difficulté qu'il y a à éditer Montaigne. Pourquoi difficulté ? Premièrement, parce qu'on a deux traditions. La tradition de l'édition posthume et la tradition de l'exemplaire de Bordeaux, donc d'un côté une tradition imprimée, de l'autre côté un manuscrit qui est un brouillon, et puis surtout parce qu'on se rend compte que le texte des éditions publiées du Vivant de Montaigne est un texte différent, c'est-à-dire chaque édition propose un autre texte. Alors comment faire pour présenter ces différents textes ? Comment faire pour créer un texte de Montaigne qui fasse en même temps apparaître les différentes variantes des différentes éditions ? Alors il imagine un système extrêmement compliqué de lecture synoptique, c'est-à-dire en fait il faudrait pour bien éditer Montaigne avoir un très grand format, des colonnes avec le texte de 1580, le texte de 1582, le texte de 1588 et le texte de l'édition de Bordeaux et le texte de 1595. Donc au moins cinq colonnes et on lirait Montaigne, vous voyez, de façon synoptique et il complique encore la chose en disant il faudrait mettre des couleurs pour faire apparaître les variantes. Je pense que c'était extrêmement ingénieux mais ce n'était pas très rigoureux du point de vue scientifique et en particulier cela reposait sur une confusion très grave qui était celle des différents niveaux de texte. Je m'explique. Montaigne publie une première édition en 1580. l'édition qu'il donne en 1582 qui est une édition revue, corrigée, modifiée, réécrite par certains aspects est dans l'esprit de Montaigne destinée à remplacer la précédente et la précédente est devenue obsolète. Et chez Montaigne il n'y a aucun doute si vous voulez les réécritures successives rendent obsolètes les écritures précédentes. Donc on ne devrait pas se poser le problème d'une présentation synoptique et simultanée. Il faudrait au contraire hiérarchiser. Il y a un dernier texte voulu par Montaigne et il y a des textes précédents qui ont leur intérêt pour comprendre l'évolution de l'écriture de Montaigne pour comprendre ce que l'on appelle aujourd'hui en termes de critique la critique génétique c'est-à-dire comment se fait le travail de l'écrivain qui modifie son texte mais ces textes antérieurs ne sont pas sur le même plan que les textes le dernier texte si vous voulez. Alors c'est un peu ces problèmes dont on débattait à la fin du 19ème siècle. A la fin du 19ème siècle on avait donc la situation suivante. D'abord des éditions courantes qu'on appelait des éditions vulgates qui donnaient ce Montaigne destiné à la lecture. C'était des éditions qu'il ne faut pas mépriser parce qu'elles avaient un avantage elles avaient beaucoup progressé sur un plan qui était le plan de l'annotation. Tout le 19ème siècle a fait un très gros effort si vous voulez pour rendre beaucoup plus clair l'érudition du texte des essais mettre des notes pour comprendre des allusions pour comprendre des références historiques etc. et rappeler que le texte des essais ne se comprend pas s'il n'est pas accompagné si vous voulez d'une annotation historique et documentaire sur les sources sur les personnages historiques que Montaigne évoque sur les circonstances historiques dans lesquelles il s'écrit. Donc travail d'annotation très important. On a également publié surtout dans des collections de bibliophiles et en particulier ici à Bordeaux dans les publications de la société des bibliophiles de Guyenne qui a été fondée au XIXe siècle des éditions documentaires qui reproduisaient le texte des premières éditions. Vous voyez c'était à titre documentaire on reproduisait l'édition de 1580 puis ailleurs l'édition de 1588 pour montrer simplement leur originalité sans en faire des éditions de lecture ou des éditions grand public mais pour que pour les mettre à la disposition. pour une raison aussi qui n'importe de se souvenir le XIXe siècle a été marqué par une sorte une forme de spéculation liée aux objets montaigniens et là le rôle du docteur Payen a été extrêmement à la fois intéressant et néfaste le docteur Payen était un grand spécialiste en matière de médecine mais aussi de Montaigne le grand collectionneur de Montaigne il achetait tout ce qui passait sur le marché concernant Montaigne avec pour résultat de faire monter les prix et les éditions anciennes de Montaigne ont beaucoup augmenté au XIXe siècle et n'ont plus été accessibles aux simples chercheurs les premières éditions étaient des éditions très chères très recherchées donc on ne pouvait plus lire Montaigne dans les éditions des premières éditions originales on devait donc réimprimer ces éditions originales à titre documentaire troisième aspect une forme de concurrence à la fin du XIXe siècle à Paris Gustave Courbet publie une édition de l'édition posthume une édition savante très bien faite qui revient au texte de 1595 l'édition posthume et selon si vous voulez toute la rigueur philologique la plus nette cette initiative suscite à Bordeaux une réaction qui est d'abord une réaction politique le maire de l'époque qui vous voyez les choses ne changent pas en France le maire de l'époque était dans une sorte de posture d'opposition avec le gouvernement en place et développe une forme de 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 girondisme mettant en évidence les valeurs de la province et il va patronner une édition bordelaise des essais destinés à faire pièce à l'édition parisienne ce qu'on appelle l'édition municipale de Bordeaux et cette édition municipale naturellement qui est destinée à célébrer le maire de l'époque à Bordeaux à travers un ancien maire de Bordeaux Montaigne ne peut prendre pour objet pour qu'un texte bordelais les essais mais non pas les essais dans l'édition parisienne qui a assuré son succès leur succès l'édition à Belle-Lange-Joliet de 1588 à 1595 mais l'édition de l'exemplaire de Bordeaux et alors il y a toute une campagne si vous voulez pour valoriser l'exemplaire de Bordeaux et cet exemplaire de Bordeaux fera l'objet d'une très belle édition entièrement financée par la ville de Bordeaux dont l'édition dont la publication va s'échelonner entre 1906 et 1924 et 1924 si vous voulez le travail est très long tout simplement parce qu'il faut lire cet exemplaire de Bordeaux qui est à peu près illisible si vous voulez il faut le déchiffrer il faut l'éditer et parce qu'il y a eu si vous voulez des difficultés internes accentuées par la guerre de 1914 un des éditeurs Jean-David de Mirmont qui était professeur à l'université de Bordeaux est mort héroïquement en 1914 et le travail a été interrompu cette édition est publiée en 1920 puis avec les compléments un dictionnaire du langage de Montaigne et un volume d'annotation publié en 1924 alors cette édition est une édition absolument remarquable qui essaye d'éditer l'exemplaire de Bordeaux et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir entre les mains c'est un très beau travail grand luxe l'édition est tirée à mille exemplaires ou en des volumes de grands formats très bien imprimés très lisibles elle présente en caractère romain le texte imprimé de l'édition de 1588 et en caractère italique les ajouts ou les corrections manuscrites de Montaigne portés en marge qui sont intégrés dans le texte alors ce n'est pas une reproduction de l'exemplaire de Bordeaux c'est déjà une reconstitution de ce qu'aurait pu être le texte si cet exemplaire de Bordeaux avait servi à l'impression et à cette présentation vous voyez donc italique et romain le romain présentant le texte imprimé dans les graphies imprimées de 1588 l'italique présentant les graphies de Montaigne et là aussi c'est un des problèmes vous savez que Montaigne avait une orthographe extrêmement particulière une orthographe simplifiée non pas qu'il ne suit pas l'orthographe mais il avait été formé dans les années 1540 par des maîtres qui tentaient à l'époque de mettre en oeuvre une réforme de l'orthographe en France qui était liée à l'idée qu'on devait simplifier l'orthographe en en faisant une orthographe phonétique par exemple Montaigne écrit femme F A M E tout simplement et dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux les graphies de Montaigne sont ces graphies simplifiées et elles ne sont pas ponctuées alors voyons on a un texte hétérogène le texte imprimé en romain a les graphies normalisées de l'imprimerie le texte imprimé en italique a les graphies de Montaigne et le seul reproche que l'on peut faire à cette édition c'est que la ponctuation est entièrement modernisée on ne pouvait pas comprendre en 1900 le sens d'une ponctuation telle qu'elle se présentait au XVIe siècle on avait une ponctuation complètement codifiée marquée par la tradition scolaire si vous voulez et donc on a toujours modernisé la ponctuation de Montaigne c'est d'autant plus dommage que Montaigne avait des conceptions particulières en matière de ponctuation lui-même les a piqué peu mais il chargeait ses secrétaires de les appliquer en particulier une ponctuation qui devait servir à marquer ce qu'il appelait son style coupé avec en particulier une fragmentation des phrases une succession une utilisation systématique de double point et dans la dernière édition du point virgule selon des usages très différents des nôtres si vous voulez donc on ne peut pas moderniser la ponctuation de Montaigne sans poser la question de savoir si c'est légitime ou non alors cette édition de Bordeaux a introduit une véritable cette édition municipale pardon a introduit une véritable révolution dans la tradition textuelle de Montaigne et à partir des années 1920 les textes de Montaigne qui vont être édités qui vont être publiés dans les différentes collections belles lettres dans les oeuvres complètes par le docteur Armengot dans toute la tradition textuelle si vous voulez seront des adaptations de cette édition municipale des formes des simplifications de cette édition municipale la plus connue d'entre elles c'est l'édition qui a été donnée par Pierre Villet qui avait été un collaborateur de l'édition municipale et qui publie en 1930 une édition qui adapte la reconstitution faite par l'édition municipale mais en la simplifiant c'est-à-dire il fait disparaître le côté hétérogène le texte est uniformisé du point de vue des graphies qui ne sont ni les graphies imprimées ni les graphies de Montaigne mais les graphies les graphies reconstituées selon le style de l'époque ponctuation complètement modernisée et la division du texte en paragraphes ça aussi c'est très important Montaigne écrit les essais sans paragraphe et il y a une autre manière de structurer son texte fondé sur les citations latines fondé sur des articulations logiques très marquées mais pas de paragraphe Villet arbitrairement introduit des paragraphes et donne donc un découpage du texte selon une logique qui est la sienne qui est sa logique de lecteur mais qui n'est pas la logique systématique de Montaigne enfin il y a un point qu'il ne faut pas oublier si vous voulez qui met en évidence les problèmes d'éditer l'édition de l'exemplaire de Bordeaux l'exemplaire de Bordeaux vous le savez a été relié une première fois vers 1615 quand madame de Montaigne a donné l'exemplaire au couvent des feuillants et il a été dérelié et relié une seconde fois à la fin du 18ème siècle lorsqu'il est entré probablement dans la bibliothèque municipale après avoir été confisqué au feuillant ce qui fait qu'on a renié les marges et l'exemplaire de Bordeaux est incomplet d'une partie du texte en bas de marge et dans les marges latérales alors pour rétablir ce texte manquant on voit des traces et bien les éditeurs se sont servis de l'édition qu'ils rejetaient c'est-à-dire de l'édition parisienne de 1595 sans le dire et cela met en évidence certaines difficultés d'ordre éthique si vous voulez de leur édition alors durant tout le 20ème siècle c'est l'édition de Pierre Villet qui s'est imposée et elle s'est imposée à peu près jusqu'à 2003 je dis 2003 parce que c'est la dernière année où ce texte a été mis au programme de l'agrégation qui constitue si vous voulez le couronnement d'une édition dans la tradition universitaire française alors j'en arrive si vous voulez à l'édition de la Pléiade l'édition de la Pléiade a été initiée au début des années 1990 par mon ami défunt auquel je rends hommage ici Michel Simonin qui était professeur à l'université de Tours au centre d'études à Renaissance de Tours Michel Simonin comme moi-même était un spécialiste de l'histoire du livre un grand bibliophile amateur de livres etc. et qui examinait le problème de l'édition de Montaigne non pas seulement d'un point de vue si vous voulez l'histoire des idées comme Villet mais en termes d'histoire du livre de pratique éditoriale et il était très tôt convaincu que la tradition textuelle portée par l'édition posthume était la seule légitime parce que c'était la seule qui avait été mise en livre publiée en 1595 à partir des derniers manuscrits de Montaigne ou de la dernière copie de Montaigne elle a été imprimée édité et a servi de base même si les résultats qui ont suivi n'étaient plus conformes à l'édition originale s'il y a eu des adaptations c'est cette édition à laquelle il fallait revenir et il avait donc proposé au début des années 90 à Gallimard de publier une nouvelle édition des essais qui devait venir remplacer la vieille édition Thibaudet et Maurice Ra des années 1940 puis 1950 qui était l'édition courante chez Gallimard dans la collection de la Pléiade et ce projet avait été accepté et Michel Simonem m'a immédiatement associé à ce travail dès 1994 si vous voulez et pendant plusieurs années entre 1994 et 2000 nous avons d'abord procédé au travail d'établissement de textes et de collations nécessaires à cette édition qu'est-ce que ça veut dire nous avions c'était une époque si vous voulez où on n'avait pas encore toutes les éditions numérisées et il fallait donc avoir le texte nous nous sommes servis de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris de l'édition de 1595 qui est le plus complet pour des raisons éditoriales il y a un passage qui avait été oublié dans la plupart des exemplaires qui a été rajouté dans cet exemplaire alors nous avons eu une photocopie de cet exemplaire qui a été envoyé à Madagascar où déjà à l'époque il y avait des entreprises qui faisaient de la saisie au kilomètre si vous voulez et des secrétaires ont redactylographié le texte de Montaigne pour nous le donner sous forme pratique c'est-à-dire sur disquettes c'est encore des disquettes souples vous savez des disquettes informatiques alors ce travail n'est pas du tout simple et demande une grande attention parce que un texte du 16ème siècle je vous le disais tout à l'heure n'est pas imprimé de la même manière qu'un texte moderne les caractères ne sont pas les mêmes il y a par exemple une confusion générale entre le U et le V entre le I et le J si vous voulez qu'il faut savoir décrypter il y a des abréviations il y a l'utilisation systématique de l'éperluette pour la conjonction et il y a le S interne qui est un S long qui se confond avec un F donc il faut faire le travail de saisie de mise honnête si vous voulez de ce texte alors nous avons eu ce texte nous l'avons corrigé et nous l'avons préparé pour le donner à lire mais une édition critique ne se limite pas à cela il y a eu tout le travail de comparaison qu'on appelle un travail de collation nous avons lu ligne par ligne toutes les éditions publiées du Vivant de Montaigne pour voir les différences et nous avons relevé toutes les différences textuelles et pour un grand nombre de chapitres également les différences de ponctuation alors les différences textuelles on les découvre ça n'avait jamais été fait ce travail on les découvre et elles sont absolument innombrables rien qu'entre l'édition de 1588 et l'édition de 1595 il y a 15 000 variantes de ponctuation oui c'est absolument considérable alors ça ne peut pas être utilisé si vous voulez dans une édition de la Pléiade 15 000 variantes ça faisait 200 pages de variantes en plus dans la Pléiade si vous voulez mais c'est important pour reconstituer l'histoire du texte et c'est sur ces bases que nous avons établi le texte et les variantes alors Michel Simonin est mort en 2000 et le projet a été arrêté tout simplement à la suite de son décès il y a eu j'ai encore quelques minutes le projet a été interrompu pendant quelques années suite à son décès et Gallimard a repris le projet de l'édition de la Pléiade sur cette base nous l'avons achevé avec les successeurs de Michel Simonin en 2006 et l'édition est sortie en 2007 alors très rapidement comment se présente cette édition l'édition donne donc le texte de 1595 c'est-à-dire le texte édité après la mort de Montaigne tel que l'ont lu les lecteurs de l'époque de Montaigne alors qu'ils n'avaient pas lu l'exemplaire de Bordeaux ils avaient lu cette édition et cette édition est complétée par ce qu'on appelle un appareil critique l'appareil critique qui se trouve à la fin du volume sur plusieurs centaines de pages donne le relevé de toutes les différences textuelles entre cette édition et les éditions publiées du Vivant de Montaigne et toutes les différences textuelles entre cette édition et le manuscrit de Montaigne c'est-à-dire l'exemplaire de Bordeaux ce n'est que sur cette base qui est une base complète que nous avons pu prouver si vous voulez la supériorité de l'édition posthume alors d'où vient cette supériorité je m'arrêterai là si vous voulez cette supériorité vient tout simplement que ce texte est plus complet il propose plus de 300 passages qui ne figurent pas dans les notes manuscrites de l'exemplaire de Bordeaux il propose des rédactions plus abouties il propose une ponctuation plus cohérente et sur l'ensemble du volume alors vous me direz oui mais qui nous garantit que c'est Montaigne lui-même qui a comment dire qui est à l'origine de ces modifications ou de ces éléments supplémentaires je vous répondrai sur deux points d'abord les ajouts les passages supplémentaires ne peuvent pas être pour la plupart d'une autre personne je vous donne simplement un exemple qui est un exemple particulièrement émouvant si vous voulez et que je tiens à citer dans une phrase Montaigne fait un ajout où il évoque un ajout qui est probablement un ajout tout à fait tardif alors que le manuscrit est déjà prêt si vous voulez il évoque son comportement alors même qu'il souffre de ces épouvantables douleurs liées à sa crise à ces crises de coliques néphrétiques et il ajoute la phrase suivante je ne veux pas être héroïque je me contente de gémir sans brailler je me contente de gémir sans brailler c'est pas Marie de Gournay qui a ajouté cela ce n'est pas un prod dans un atelier d'imprimerie c'est Montaigne lui-même et nous avons 300 ajouts de ce type ça c'est extrêmement important alors l'autre aspect et là il faut reconnaître que Montaigne n'a pas eu toute la main sur l'édition mais Montaigne lui-même déléguait ce travail il dit qu'il ne s'occupe ni d'orthographe ni de ponctuation et il y a naturellement toute une partie du manuscrit final qui a été élaborée par des secrétaires par Marie de Gournay par les collaborateurs de l'imprimerie la ponctuation a probablement été établie de façon systématique par Montaigne alors nous nous trouvons donc je vais conclure si vous voulez nous nous trouvons donc devant ce dilemme l'exemplaire de Bordeaux est un document très important pour comprendre l'évolution de l'écriture de Montaigne mais il n'est pas il n'est pas possible de l'éditer en tant que tel il reste un document et aujourd'hui il n'y a toujours pas d'édition savante de l'exemplaire de Bordeaux il y a des tentatives de reconstitution il n'y a pas d'édition savante il y a des images sur internet mais pas d'édition savante ou alors nous avons une tradition textuelle imprimée qui donne le texte tel qu'il était destiné à être lu avec naturellement toute une part qui a pu échapper à Montaigne en particulier la partie de lissage la partie liée la partie liée à l'orthographe la partie liée à la ponctuation si vous voulez mais c'est cette édition qui est probablement la dernière et c'est cette édition qui a été lue par les contemporains de Montaigne et je crois que maintenant l'édition de la Pléiade se présente comme le texte autorisé des essais voilà c'était un peu long si vous voulez mais c'est toujours difficile d'être court quand on parle d'un livre qui fait tout de même 1200 pages très serrées je vous remercie beaucoup je crois que en fait on voit que lire les classiques en tout cas en France il y a des enjeux politiques et culturels de la littérature je pense que ce qui est intéressant aussi c'est de voir que c'est une création continue aussi un texte d'un classique et qui se renouvelle au fur et à mesure des siècles et dans le goût du siècle dans lequel il est édité et aussi on voit qu'il y a le texte qu'on étudie et puis il y a le texte qu'on lit et le rapport entre plaisir de lecture fidélité à l'auteur est une question assez complexe alors justement pour faire un contrepoint donc à ce travail d'édition sur le texte de Montaigne on a eu l'idée de vous faire entendre monsieur Pierre Darnis que j'appelle auprès de nous et qui est maître de conférence à l'université Bordeaux-Montagne et le spécialiste du siècle d'or espagnol sa spécialité c'est l'émergence du roman moderne au siècle d'or et en cela il s'est beaucoup intéressé au roman picaresque et il a fait des éditions critiques donc vous avez compris que c'était un travail de bénédictin et notamment du grand roman picaresque de Guzman de Alfaretche que je prononce très très mal Mathéo Allemann qui date dans 2599 mais là il va nous parler du cas du Quichotte qui est de peu postérieur à l'œuvre de Montagne puisqu'il est paru en 1605 et donc Quichotte a lui aussi été édité dans la Pléiade pratiquement en même temps avec les Essais de Montagne donc c'était un parallèle qui était intéressant et donc il va essayer de nous dire un petit peu dans la langue espagnole est-ce qu'on rencontre les mêmes problèmes qu'en français monsieur Balsamo nous a expliqué que dès le début enfin dès le premier tiers du XVIIe siècle il était devenu difficile d'entendre Montagne et que des opérations de lissage ou d'adaptation avaient eu lieu et voilà on va voir si c'est le cas aussi en espagnol bonjour à tous je ne sais pas si le micro fonctionne oui bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir réalisé cette rencontre à madame Buté et puis à la librairie Mola également alors mon intervention va être un petit peu décalée par rapport à celle de monsieur Balsamo puisqu'on va partir en Espagne et puis je vais vous je vais évoquer non pas la question de l'édition parce que ce n'est pas moi qui réalisais l'édition du Quichotte la dernière de l'Académie Royale mais je vais évoquer une question adjacente qui a trait à cet aspect de la lisibilité alors le Quichotte est évidemment un texte ancien proche effectivement de la publication des Essais de Montagne on est en 1605 1615 pour la deuxième partie et c'est en plus un texte qui va accueillir l'ancien puisqu'on sait que c'est l'histoire de ce héros qui est un héros anachronique d'une certaine manière puisqu'il va sortir de chez lui pour essayer de sauver la veuve et l'orphelin un petit peu comme les chevaliers je ne dirais pas moyen âgeux mais en tout cas du début de la renaissance espagnole alors ce qui est fascinant dans le Quichotte c'est que le personnage sort de sa maison parce qu'il a un désir de gloire très 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 important et ce qui est amusant c'est que ce désir de gloire va être comblé il le saura lui-même le personnage puisqu'il va trouver une renommée assez impressionnante à laquelle sans doute Cervantes ne s'attendait pas lui-même et donc une renommée que nous nous étudions en tant que chercheurs avec les étudiants les étudiants font partie de ce on va dire de ce groupe de personnes qui vont travailler sur le texte ceci dit si l'on prend le temps d'interroger les espagnols sur la connaissance qu'ils ont de l'oeuvre et sur la lecture de l'oeuvre la réalité est évidemment moins flatteuse pour le chevalier improvisé alors ce que je vais proposer d'interroger c'est effectivement la difficile lisibilité du Quichotte et les réponses qui ont été apportées très récemment voilà et donc ce que je vais vous proposer c'est un petit peu un parcours dans les toutes dernières éditions qui sont des éditions faites pour rendre le texte de Cervantes accessible et peut-être que si on a le temps du coup je me permettrais de vous révéler un petit secret qui est resté caché à l'intérieur du Quichotte mais que peut-être ces éditions permettent de regarder alors si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les ces dernières années on s'aperçoit en tout cas que le Don Quichotte en tout cas a une image divinisée massive omniprésente en Espagne et en Amérique latine évidemment mais dans une moindre mesure et qu'à côté de cette présence le Quichotte représente une véritable montagne textuelle qu'il est évidemment que l'on ressent comme quelque chose d'infranchissable en tout cas pour beaucoup pour beaucoup d'Espagnols alors on va préciser un petit peu les choses d'abord le Quichotte est d'une certaine manière une icône internationale alors pour certains ça va être un petit peu une image de Che Guevara un petit peu burlesque qui part à l'aventure donc ce personnage l'incarnation finalement d'une forme d'utopisme social je citerai peut-être Borges qui a ce mot dans un article qui nous dit vous savez c'est un maniaque des bibliothèques Borges et il nous dit si on venait à brûler toutes les bibliothèques et qu'il ne devait rester qu'un seul exemplaire du Quichotte et bien l'écuyer et l'Hidalgo feraient partie des derniers héros survivants un petit peu comme Sherlock Holmes il parle de Chaplin et de Mickey Mouse voilà pour les compagnons de Don Quichotte et de Sancho à côté de cette icône cette image d'icône internationale il s'agit aussi et ça c'est fondamental d'une oeuvre au service du nationalisme on s'entend nationalisme artistique mais tout de même une date importante le 12 octobre 1912 c'est le jour de la fête nationale pour les espagnols et un ordre royal va demander que tous les jours les espagnols puissent lire à l'école le Quichotte et que l'enseignant puisse faire un commentaire du Quichotte ça a été étudié les chapitres sont relativement courts et une lecture orale permet d'occuper une vingtaine de minutes grosso modo ça donne une idée un petit peu du rythme de lecture cependant jusqu'à l'année 2014 il n'existe pas en Espagne d'édition adaptée du Quichotte donc le texte que lisait que commentaient les élèves non pas les étudiants les élèves étaient une édition était l'édition des premières années de 1605 et 1615 cependant la plupart des éditions espagnoles des livres espagnols qui étaient lus comme le CID ou le La Salillo qui sont des textes importants existent dans des éditions dès la fin du XXe siècle ce sont des éditions très accessibles et adaptées alors on s'aperçoit finalement que le Quichotte et que Bernard Lahir parlerait de relations religieuses au texte puisque le texte est à la fois un totem et un tabou puisqu'il s'agit d'absolument pas adapté le texte il y a une forme de déférence respectueuse qui fait que l'on ne juge pas prudent de s'y atteler alors si on regarde un petit peu quels sont les obstacles on parle d'obstacles à la lecture ou à l'adaptation ou en tout cas à la lecture du Quichotte le Quichotte est truffé de narrations secondaires de récits incidents donc Quichotte traverse la Manche et il ira dans la deuxième partie jusqu'à Barcelone il ira en Aragon et il terminera sur la plage de Barcelone où il sera vaincu par le Cavaliero de la Blanca Luna et tout au long de ce périple il croisera des personnages qui vont lui raconter leurs cas souvent amoureux et effectivement ces narrations secondaires semblent gênantes un autre problème est celui du lexique qui est riche évidemment et ancien et nous avons comme dans Montaigne également un discours plus sentencieux plus qui provient de l'importance qu'on accordait à la philosophie morale et donc si on prend une des dernières éditions de l'Académie Royale Espagnole dont je vous parlerai tout à l'heure le secrétaire de l'Académie Royale nous dit il y a ces trois problèmes qui empêchent les Espagnols d'accéder à ce texte donc c'est un texte paradoxalement très méconnu le premier constat c'est qu'il n'est pas forcément lu tous les Espagnols le connaissent mais ne l'ont pas forcément lu on dit qu'il est plus étudié que connu alors si je vous donne des chiffres d'après ce que l'on sait nous aurions quand même 20% d'Espagnols qui seraient censés avoir l'Ulquichot jusqu'à la fin ça semble un chiffre un petit peu excessif mais il faut regarder un petit peu la connaissance qu'on a du texte 70% des lecteurs espagnols disent que c'est un texte non pas difficile mais très difficile ce qui veut dire que peut-être que la lecture a été faite en diagonale on peut on peut l'imaginer le deuxième constat que l'on peut faire sur le Quichotte c'est que vous avez entendu que c'est un texte qu'il a fallu lire obligatoirement à l'école et donc cette obligation a donné cette impression dont je parlais tout à l'heure d'une montagne d'un Everest à franchir et donc les Espagnols ressentent une forme de traumatisme vis-à-vis du Quichotte véritable traumatisme et quand ce n'est pas un traumatisme d'une mauvaise conscience s'ils ne l'ont pas véritablement lu il y a quelque chose qu'il faut avoir fait dans sa vie c'est avoir lu le Quichotte on ne peut pas finir ses jours sans l'avoir lu terminé donc ça fait partie des obligations d'une certaine manière alors l'enjeu au-delà de la lecture du texte c'est sans doute celle et au-delà de la logique nationale dont je parlais c'est celle de la perpétuation du classique le Quichotte fait partie de ce qu'on appelle le canon littéraire international et donc comment peut se perpétuer ce classique pour les Espagnols puisqu'on sait que quand on interroge les grands auteurs de la littérature entre un tiers et un quart disent que parmi les dix plus grandes œuvres il faut compter le Quichotte donc ça c'est la question de la postérité d'une certaine manière la postérité artistique du Quichotte il y a seul alors peut-être pour citer je citerai Swift évidemment en Angleterre Flaubert avec Madame Bovary et peut-être en Russie Dostoyevsky pour ceux qui ont lu Lidiot par exemple ça fait partie des références l'autre enjeu c'est la lecture pour la jeunesse comment rendre accessible le Quichotte enfin les lecteurs curieux qui bon arrivaient à un certain âge se dire il va falloir que enfin je passe à la lecture du Quichotte on m'en a tellement parlé que je vais finir par m'y atteler un petit peu comme Montaigne je crois que moi les échos que j'ai toujours un petit peu voilà pas la retraite je dirais autour de 40 ans certains me disent bon il va falloir que enfin que je m'attèle à la lecture de Montaigne en tout cas pour l'Espagne c'est une situation similaire comment faire donc pour que le Quichotte soit un texte non pas étudié mais un texte lu c'est une question un enjeu important parce que Cervantes avait conçu son ouvrage comme un livre pour tous il veut absolument le mot n'est pas joli mais surfer sur la vague de l'imprimerie comme certains surf maintenant avec la technologie du web avec cette accessibilité là et donc il a conçu son oeuvre pour qu'elle soit à pas à double entente mais avec des ententes une compréhension multiple par toute une série de lecteurs alors il y a eu dans les dernières années une controverse justement au sujet des oeuvres qui vont être des éditions récentes qui ont été publiées 2005 donc il y a quelques années c'était le 400ème anniversaire de la publication du premier Quichotte et donc celle de la première partie cependant il va falloir attendre 2014 il y a 3 ans pour avoir pour voir publier la première adaptation du Quichotte par l'Académie Royal Espagnole la Real Academia Española par un auteur que vous avez peut-être lu une adaptation d'Arturo Pérez Reverte donc un des auteurs si ce n'est le romancier le plus le plus connu en Espagne mais sous l'égide de l'Académie Royal alors je parlerai un petit peu de cette édition plus tard j'évoquerai d'abord celle qui a été publiée en 2006 alors ça c'est une édition abrégée pour les pour les élèves par André André Strapiello qui est également romancier qui a beaucoup travaillé sur le sur le Quichotte et qui a écrit des suites au Quichotte alors beaucoup de chercheurs vont condamner ce travail Francisco Rico à propos de l'édition de la Real Academia Francisco Rico est un académicien et Pérez Reverte aussi si vous avez lu du Pérez Reverte vous saurez que Francisco Rico apparaît dans les romans et donc que même Reverte s'attaque à Francisco Rico directement donc derrière la condamnation de Francisco Rico il y a aussi d'autres éléments mais la critique de Rico est sans doute fondée nous verrons ça peut-être plus en détail sur l'adaptation de Trapiello il s'agit en fait d'une traduction en espagnol contemporain voilà sa spécificité et les chercheurs disent que c'est un procédé relativement dangereux puisqu'on risque de s'éloigner du sens du sens originel le problème c'est que de ces critiques universitaires c'est que d'une certaine manière si on n'a pas d'édition adaptée ce que pensent les deux éditeurs on risque de créer un fossé entre les espagnols et les étrangers puisque nous à l'étranger nous avons accès au Quichotte par l'intermédiaire de traductions qui sont faites dans une langue contemporaine nous n'avons pas accès au Quichotte de Shelton en Angleterre 1612 à la traduction de César Houdin de 1617 ou de Franchosini en 1622 pour les italiens vous voyez donc les espagnols ont-ils droit à une édition relativement accessible pour évoquer le cas anglais les anglophones utilisent un site important qui s'appelle No Fear Shakespeare qui permet d'avoir deux textes le texte ancien je ne suis pas spéciste donc je ne vous dirai pas quel problème pose cette édition ancienne et puis une adaptation plus récente alors pour évoquer un petit peu les choix qui ont été faits par Trapiello dans son adaptation on imagine vous imaginez bien que l'adaptation et la modernisation graphique est absolue phonétique également mais nous avons également des adaptations morphologiques du texte des termes qui ont changé les auxiliaires sont modifiés bon voilà je ne vais pas m'étendre sur ces questions là il y a cependant des changements dans les termes voire des rajouts dans l'adaptation quand il y a une forme d'ambiguïté Trapiello le romancier va ajouter des mots je pense par exemple à un chapitre célèbre où vous savez dans la deuxième partie Sancho on lui confie enfin la fameuse Insula Barataria il va devenir gouverneur d'un village un petit peu et Cervantes s'adapte un petit peu l'utopie de Thomas More donc il va gouverner dans il va gouverner le village de Barataria et avant de partir évidemment Don Quichotte ne peut s'empêcher de lui donner quelques conseils et notamment il lui dit nunca te guies por la ley del encarre c'est-à-dire ne te laisse pas guider par finalement la loi du bon plaisir et Trapiello dans son édition garde le terme ley del encarre mais rajoute également o del favoritismo pour que ce soit plus clair pour les espagnols alors il y a d'autres ajouts qui sont amusants vous savez que dans le sixième chapitre peut-être le curé du village va faire une forme d'autodafé va brûler va supprimer certains livres de la bibliothèque de Don Quichotte et donc avant de brûler tous les livres va passer en revue les grands romans de chevalerie et notamment non pas le Roland Furieux mais un texte préalable le roman amoureux de Matteo Boyardo qui est un très grand texte que Cervantes appréciait beaucoup et donc dans l'édition l'édition classique on sait que le curé va dire io le tengo in italiano ma non le entiendo moi j'ai une version italienne mais évidemment je ne peux pas la comprendre et le curé lui répond nian fuera bien que vos lo entendierais et Trapiello lui va ajuster un petit peu les choses et nous dit tampoco estaria bien que con sus passages licenciaux vos lo entendierais il ne faut surtout pas qu'il y ait accès puisqu'il y a des passages effectivement un peu italiens nous allons dire et donc mieux vaut ne pas tout comprendre mais vous avez vu que ce que fait Trapiello c'est justement de rendre les choses beaucoup plus claires pour le lecteur de l'époque alors les proverbes sont adaptés évidemment et la syntaxe aussi est modifiée pour que des fois il y a des hyperbates c'est-à-dire le verbe apparaît à la fin on le met au début bon voilà des petites choses comme ça alors qu'est-ce qu'on peut peut-être qu'est-ce qu'on peut penser de cette manière de travailler de la part de ces romanciers et est-ce que ça peut être intéressant l'une des questions est celle de la multiplicité qu'on a évoqué tout à l'heure l'accumulation de textes en Espagne il y a on va dire un texte de référence qui a été la première fois qu'il a un petit peu c'est l'édition la pléiade des espagnols qui était d'abord une édition qui était publiée à Barcelone vous imaginez le trouble pour les espagnols c'est l'édition maison d'édition critique qui était dirigée par Francisco Rico et donc il a pu lui faire un texte il a une théorie c'est celle du texte lisible en tout cas donc il a une vraie recherche en tout cas pour aboutir à un texte qui est déjà qui est respectueux un texte qui est respectueux des premières éditions mais qui reste assez accessible alors c'est une édition qui est collaborative qui a mobilisé tout un tas de chercheurs espagnols pour aboutir à ce résultat et en 2015 le texte a été réédité par la Real Academia Española donc tout va bien les espagnols retrouvent un texte qui est publié à Madrid donc il y a ce petit changement ce qui pose peut-être problème c'est pour ces fameuses éditions pédagogiques et là je vais évoquer la question de l'autre texte de la Real Academia qui est l'édition adaptée donc de Pérez Reverte alors ce que je propose c'est une petite lecture du prologue qui explicite un petit peu les choix que va faire Reverte alors il nous dit qu'il va proposer une lecture rigoureuse propre sin obstáculos sans obstacles c'était les fameux obstacles dont parlait le secrétaire de l'Académie Royale les obstacles qu'il évoque dans le texte suivant qui permet de lire la trama básica donc la trame principale qui narre les aventures de l'ingénieux Hidalgo et de son escudero et donc cette trame básica cette trame principale a une conséquence c'est que vont sauter littéralement les digressions et les récits insérés Reverte parle d'un travail d'élagage du texte ce que va faire Reverte c'est donc de couper le texte et de proposer des points de suture de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre les différentes parties ce qui va poser un problème aux spécialistes puisque la critique qui va être adressée à Reverte c'est le manque d'honnêteté de son édition on ne sait absolument pas ce qui disparaît dans le texte et donc on pourrait évoquer ce que j'appellerais de la scotomisation le scotum c'est lorsque la rétine est attaquée l'œil ne perçoit pas certaines parties du monde mais le cerveau reconstruit cette partie là et on n'est généralement pas conscient de ce qui est de ce qui apparaît l'un des problèmes c'est que si vous voulez on va dire certains passages clés du Quichotte vont disparaître donc Quichotte lorsqu'il va partir pour essayer de refaire le monde base sa pensée sur un discours sur l'âge d'or qu'il va faire lorsqu'il va rencontrer des bergers ce discours sur l'âge d'or vous le retrouvez dans toute la théorie politique Hobbes par exemple va proposer un schéma inverse c'est celui de l'homme qui est un loup pour l'homme Serrantès reprend au vide et l'image de l'âge d'or où tout était bien dans le meilleur des mondes ce discours sur l'âge d'or qui fonde la démarche de Don Quichotte est supprimé dans l'édition de Riberte un texte qui est supprimé également c'est un passage qui est postérieur qui est la fameuse histoire de Marcela qui est amoureuse de Grisostomo lui n'est pas amoureux d'elle et va décider de se suicider suite au suicide après ce suicide Marcela va défendre son point de vue en expliquant qu'elle n'est pas responsable de la mort de Grisostomo même si celui-ci aura laissé un texte expliquant qu'elle est responsable par sa cruauté ce texte qui est un texte très important pour toute l'histoire du Quichotte notamment en Amérique pour les défenseurs des Gender Studies par exemple sur cette idée que le Quichotte propose une vision féminine relativement émancipée de la tutelle masculine donc ça fait partie de la connaissance qu'on a du texte et donc c'est un passage essentiel qu'on ait ou non cette vision exposte rétrospective sur le Quichotte ou non cela fait partie de la connaissance en tout cas de l'imaginaire que l'on a sur le Quichotte et ces parties-là ne sont pas évoquées il n'y a pas de note en bas de page évidemment un autre point c'est certains chercheurs ont dit que Riberté avait censuré le texte vous vous souvenez que le texte est d'une certaine manière un totem que l'on ne peut pas attaquer ce que fait Riberté quand on regarde précisément certains passages sont supprimés nous sommes dans une période où s'appliquent en Espagne dans les municipalités dans certaines confréries ce qu'on appelle les les statuts de propreté de sang de pureté de sang et il y a une opposition entre les plus riches et les plus pauvres et notamment les paysans pour les l'orgueil la noblesse des paysans et celle d'être de faire partie des vieux chrétiens par rapport aux personnes qui sont en descendance juive ou musulmane et évidemment Sancho va quand il quand on n'explique en tout cas lui il explique qu'il est vieux chrétien et le narrateur dans le texte nous dit que l'auteur est un auteur le narrateur du Quichotte et l'auteur l'historien qui récupère les indices que l'on a sur l'histoire du Quichotte est un auteur arabe et on nous dit que cet historien ne peut que mentir dans cette histoire forcément Don Quichotte n'est pas content parce qu'on va raconter sur lui des choses qui sont extrêmement prosaïques lui qui voudrait être un très grand chevalier effectivement on raconte par le détail un petit peu ses faits et gestes ces passages-là sont évidemment censurés un autre problème est le concept de trame qu'est-ce qu'une trame à cette époque-là pour réberter la trame c'est l'histoire principale de Don Quichotte mais est-ce qu'à l'époque le concept de trame était celui-ci est-ce que la trame n'est pas l'ensemble des éléments qui relient précisément les faits et gestes de Don Quichotte et de Sancho au récit incident est-ce que les récits incidents ne permettent pas de comprendre ce que font les deux personnages principaux de Biais par le détour comme parfois le fait Montaigne aussi à certaines occasions cette esthétique du détour qui est fondamentale dans le texte est supprimée alors je pense par exemple à un épisode peut-être l'épisode le plus important de la seconde partie Don Quichotte va faire une descente aux enfers alors avec tous les guillemets possibles puisque Don Quichotte dit mais je ne vais pas du tout aux enfers et vous saurez pourquoi en lisant tout le texte ce passage est un pivot parce que Don Quichotte en descendant dans une grotte dans la Manche on l'appelle la Cueva de Montesinos va retrouver plusieurs chevaliers qui font partie de ce qu'on appelle la matière de France des chevaliers de Charlemagne il va les voir prisonniers dans cette grotte qui n'ont pas la grotte de Montesinos Montesinos lui est enfermé comme Durandal et Bellerma Dulcine également on va se retrouver là donc Don Quichotte va vouloir sauver Dulcine mais également tous les chevaliers de Charlemagne ces chevaliers ce sont des chevaliers qui étaient présents dans la chanson de Roland et donc ce qui est évoqué c'est l'échec à Roncevaux ce passage est fondamental parce qu'il explique pourquoi ensuite Don Quichotte va vouloir sur la plage de Barcelone aller à Alger pour libérer les captifs prisonniers les espagnols prisonniers à Alger et c'est là qu'il a arrêté le cavalier de la Blanca Luna le chevalier de la Blanche Lune va l'empêcher d'aller à Alger il devra revenir dans son village donc vous voyez qu'il y a un lien entre effectivement des passages supprimés et on ne peut pas comprendre le Quichotte en tout cas la trame principale basique si on n'a pas ces passages-là et donc tout ça pour évoquer finalement l'édition scolaire adaptée de Trapielo et je vous donnerai un élément saillant c'est si vous voulez un élément important du Quichotte qui apparaît au tout début mais peut-être évoquer d'abord avec vous un auteur argentin que vous connaissez peut-être qui est un amoureux du Quichotte qui est Jorge Luis Borges qui a qui apprécié beaucoup effectivement le Quichotte mais qui avait aussi un regard extrêmement critique ce que je vous proposais c'était une petite lecture si j'ai deux minutes d'un article de discussion qui est en fait un recueil donc d'articles mais vous savez que chez Borges ces articles ressemblent beaucoup à des nouvelles et que ces nouvelles ressemblent beaucoup à des essais également alors cet article s'appelle de la superstition éthique du lecteur de la superstition éthique du lecteur et Borges se constat la condition indigente de noses lettres la condition indigente de notre literatur su incapacité de attraer cette incapacité à attirer ont producido une superstition de l'estil une distraída lecture de attention parciales le problème pour Borges c'est que les érudits on va dire s'attachent à une superstition c'est celle du style ils s'attachent beaucoup trop à la lettre du texte et il nous dit cette attention cette hyper attention cette concentration est une lecture distraite finalement du texte ça peut sembler évidemment paradoxal Borges est coutumier du fait l'explication qu'il donne sont indifférentes à la propre conviction aux propres émotions buscan ces autores techniquerias ce que font les auteurs et les chercheurs d'une certaine manière les universitaires c'est qu'ils se complaisent finalement dans des choses techniques cette précision que l'on a et c'est vrai que je l'avoue quand on fait des commentaires avec les étudiants on va s'attacher à de toutes petites choses pour expliquer le texte l'invitation de Florence Buté le plaisir que j'avais de discuter de ces sujets là m'a permis de regarder de plus près puisque je n'allais pas spontanément aller voir ces éditions adaptées mais qui sont très récentes essayer de regarder un petit peu comment ça se ce qui se joue pour tout vous dire si on suit Borges et je crois qu'on peut le faire je conseillerais finalement aux chercheurs non pas aux élèves de lire les adaptations et évidemment aux chercheurs espagnols quand on fait ce qu'on appelle de l'épistémologie c'est à dire de la recherche sur la science la science de la science on s'est aperçu que parfois les experts étaient les plus mauvais pour comprendre les choses les plus mauvais pourquoi ? parce que vous savez bien que quand on trouve une théorie une fois qu'on l'a trouvée on s'attache à cette théorie et en plus comme elle permet de s'opposer à d'autres personnes elle est bien pratique c'est à la fois l'épée et puis le bouclier alors ce qu'ont montré les chercheurs c'est que on peut avoir des biais et notamment ce qu'on appelle l'incapacité à voir le gorille noir c'est des expériences menées par des scientifiques l'expérience du gorille noir elle est très simple on demande à un public de regarder une séquence vidéo dans laquelle deux équipes l'équipe des blancs l'équipe des noirs vont faire des passes de basket et on va demander aux personnes en regardant la vidéo de compter le nombre de passes que fait l'équipe des blancs ce qui impose une hyper concentration pendant ce temps les scientifiques introduisent un gorille qui passe dans la pièce un gorille noir de droite à gauche et évidemment une partie du public je ne vais pas vous dire que tout le monde oublie ou ne voit pas le gorille mais une partie en général entre un tiers et un quart ne voit pas le gorille noir évidemment quand on est chercheur on est hyper attentif hyper attentif à certaines choses et on ne voit pas tout et on peut s'apercevoir qu'on n'a peut-être pas toujours vu le ou les gorilles noires dans les textes et peut-être que les éditions adaptées permettraient de les repérer quand on étudie le Quichotte on sait très bien que le Quichotte est une parodie des romans de chevalerie et que Don Quichotte a un modèle par-dessus de tous les autres c'est Amadis de Gaulle qui était un texte qui a été édité en 1508 donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la période Moyen-Âgeuse et donc c'est vrai qu'on l'étudie à partir de l'exemple que produit Amadis de Gaulle qui est un texte qui a eu plusieurs éditions également en France c'était une référence pratique presque comme Manuel de Courtoisie à l'époque le problème c'est que c'est tout simplement faux et quand nous autres chercheurs reproduisons cette idée effectivement dans le Quichotte on s'aperçoit qu'il imite Amadis de Gaulle mais Roland qui a le Roland furieux qui est également un personnage fantasque et quand on lit Quichotte on s'aperçoit que c'est erroné alors ce que je vais vous proposer c'est de lire l'édition adaptée je vais essayer de retrouver la page alors nous sommes dans le premier chapitre donc a priori le chapitre le plus simple celui qui explique la folie de Don Quichotte vous savez c'est ce fameux passage où on nous dit qu'à force de lire et de passer toutes ses nuits à lire c'est les séquants el cerebro son cerveau a fini par se dessécher mais avec la théorie des humeurs antiques c'était mauvais signe son imagination débridée allait faire surface refaire surface et provoquer toute une série d'hallucinations et pour expliquer tout ça le narrateur nous évoque tout un tas de chevaliers qui expliquent la folie de Don Quichotte et puis il va terminer par cette phrase donc celui qu'il préférait était Renaud de Montauban lorsqu'on lit le texte normal évidemment dans les éditions courantes le texte est beaucoup plus complexe à comprendre mais évoque exactement la même réalité évidemment cette partie est absente du Quichotte adapté donc pour l'édition de l'Académie Royale les lecteurs ne sauront jamais quel est le modèle d'action de Don Quichotte quand je dis modèle c'est important puisque c'est à partir de ce héros que toute la première partie est construite vous savez l'image que l'on a du chevalier avec un plat à barbe sur la tête il croise un barbier et il va croire que c'est le homme de Membrun il va l'attaquer lui voler et mettre ce plat à barbe que le barbier avait sur la tête pour se protéger du soleil sur sa tête Membrun était un personnage qu'avait battu Renaud de Montauban alors en plus c'est un héros qui est plutôt français donc pour les espagnols qui lisent plutôt les romans de chevalerie espagnol ça fait un peu désordre dans cet imaginaire là donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui expliqueraient ces choses là mais vous voyez que dans l'édition adaptée en tout cas même dans l'édition adaptée et en plus coupée ce passage là est évoqué alors je ne vais pas en tout cas aller plus loin juste évoquer un point que l'on retrouve chez Borges pour conclure peut-être l'écouter il parle de la question de de la traduction justement et de l'adaptation ce que nous dit Borges en synthèse c'est que les plus grands textes sont en fait les textes traduits dans ce travail sur l'éthique superstitieuse du lecteur c'est que justement le Quixote gana postumas battalias contra sus traductores y sobrevive a toda descuidada version les grands textes survivent à toute version malmenée on va dire et d'une certaine manière cela permet de de comprendre un petit peu les adaptations qui avaient été faites et c'est la raison pour laquelle pour Borges le Quixote est un modèle de la même manière que l'Odyssée a pu l'être ce qui fascine Borges c'est cette accumulation de traductions et qui finalement maintenant vient toucher le Quixote puisque dans la critique qu'adressent les universitaires à la on va dire à la modernisation du Quixote c'est qu'on nous dit voilà c'est pas c'est pas le texte c'est tout simplement une traduction peut-être que la traduction a des vertus même pour les espagnols voilà merci beaucoup en tout cas Merci Pierre pour cette cette défense d'adaptation pas n'importe quelle adaptation on l'a compris qui pose quand même la question de à quoi sert le classique on voit qu'il y a vraiment des enjeux beaucoup plus large que le simple plaisir de lecteur ou le plaisir du chercheur et de son étude et aussi est-ce que un classique on le lit ou est-ce que on le garde dans un un tiroir de sa mémoire comme une chose une forme de culpabilité collective de ne pas l'avoir lu par exemple ou de devoir le lire à la retraite donc je crois qu'effectivement c'est cette qu'est-ce que c'est qu'un classique dans une culture comment est-ce que on l'utilise qu'est-ce qu'on en fait qui se dégage il me semble mais peut-être que Jean Balsamo vous avez quelque chose à répondre à cette à cette à cette défense de l'adaptation traduction de de des classiques oui je suis sans doute trop radical si vous voulez je pense que personne n'est tenu de lire Montaigne premièrement on peut très bien ne pas lire Montaigne et au contraire de l'Espagne si vous voulez la France n'a pas de canon littéraire c'est-à-dire Montaigne n'a jamais été au programme il n'y a pas d'auteur obligatoire il n'y a pas ces auteurs fondateurs d'une langue en Italie vous avez Dante et tous les petits italiens au lycée enfin tous les jeunes italiens au lycée doivent lire la divine comédie qui est le texte fondateur en Espagne il y a le Cervantes qui est le texte fondateur de la culture espagnole en Angleterre vous avez Shakespeare plus personne ne lit d'ailleurs dans les lycées en France il n'y a pas de texte fondateur de la langue la langue a constamment été en évolution et la langue les grands auteurs français sont tellement nombreux si vous voulez qu'on ne peut pas en choisir un pour être le représentant du génie français en quelque sorte et j'ajouterais autre chose l'évolution de la langue française a été telle et là c'est mon expérience si vous voulez de professeur qu'il n'y a plus aucun élève de l'enseignement secondaire qui soit capable de lire naturellement un texte antérieur à Zola tout ce qui est antérieur à 1880 je dirais même 1914 n'est plus compris tel quel je le vois avec mes étudiants à l'agrégation Montaigne offre présente des difficultés absolument considérables simplement de langue alors on peut très bien ne pas lire Montaigne il y a d'autres auteurs d'autres aussi intéressants mais si on lit Montaigne on doit faire un effort je crois qu'on sera récompensé de cet effort l'effort tout d'abord Montaigne n'est pas un romancier donc on ne peut pas si vous voulez résumer Montaigne c'est pas possible qu'il faut le lire intégralement c'est-à-dire de la première à la dernière ligne quitte à y passer un an je crois qu'on peut lire Montaigne en lisant trois pages par jour tout simplement à le lire dans sa langue parce que toutes les traductions et toutes les adaptations modernes vont fausser la langue je vous donne simplement deux exemples les premiers traducteurs en anglais avaient parfaitement compris ce que Montaigne disait dans la vie au lecteur quand il prétendait c'est moi que je peins it is myself I'm painting écrit le premier traducteur le traducteur contemporain dit it is my own self I'm painting et il fausse le sens c'est c'est mon moi que je peins non c'est pas le moi de Montaigne c'est Montaigne lui-même qui se peint donc les adaptations modernes faussent autre erreur vous avez un philosophe contemporain qui a écrit beaucoup de bêtises à propos de l'emploi du verbe jouir par Montaigne et il a fait de Montaigne une espèce d'hédoniste ne pensant qu'à son plaisir parce que le verbe jouir est fréquent dans les essais dans les essais jouir ne signifie pas ce qu'il signifie au sens moderne du terme c'est un terme juridique qui signifie prendre possession d'eux avoir pleine possession d'eux et quand Montaigne dit je jouis de moi-même ça n'a pas un sens sexuel ça veut dire je suis malade et dans ma maladie je garde la possession de moi-même donc il faut tenir compte de ça on ne peut pas adapter lisez Montaigne dans le texte tel qu'il l'a publié l'édition de la Pléiade vous met des aides en bas de page et donc les quelques difficultés seront rapidement surmontées par un peu d'habitude et on sait que si dans la langue de Montaigne signifie pourtant et avec le réflexe donc le lire dans sa langue le lire intégralement et on découvrira des chapitres beaucoup plus importants que des sélections scolaires qui sont faites troisième élément je dirais lisez-le à haute voix quand je lis Shakespeare en anglais je lis toujours à haute voix quand je lis Montaigne je le lis aussi à haute voix parce qu'il y a des effets de compréhension si vous voulez qui viennent du rythme de la phrase il y a des mots qui prennent leur sens et leur appui justement dans cette construction qu'une traduction qu'une adaptation ferait disparaître et il y a véritablement là le génie d'un écrivain Montaigne est un grand écrivain qui écrit un grand texte un grand texte d'art si vous voulez donc trois pages par jour certes un passage à haute voix je crois que tout le monde alors peut lire Montaigne et peut avoir de Montaigne toute autre chose que les adaptations ou les résumés ou les comment dire les simplifications que donnent les médias sur ce qu'est vraiment Montaigne Oui Pierre Oui je crois que ce que dit ce que dit Jean Balsamon est essentiel et c'est sans doute l'un des points qui explique aussi notre difficulté je crois que l'intérêt enfin en tout cas ces textes ne peuvent être me semble-t-il bien compris que lorsque l'on reproduit le parler et donc de manière orale c'est à dire de manière rythmique vous aviez évoqué la question de la ponctuation tout à l'heure qui est évidemment primordiale pour l'Espagne c'est exactement la même chose et Cervantes attire l'attention là-dessus lorsque dans la première partie les personnages sont réunis dans une auberge l'aubergiste nous dit on a une mallette là on a retrouvé quelques textes et ce que l'on pourrait faire c'est comme nous sommes tous réunis pouvoir lire c'est la lecture de la veillée qui était fréquente à l'époque et effectivement l'aubergiste nous dit lorsque vient le temps de la moisson bien des moissonneurs se rassemblent ici les jours de fête et il y en a toujours un parmi eux qui sait lire il prend alors un de ses livres et nous nous mettons à plus de trente autour de lui et restons à l'écouter avec tant de plaisir qu'il nous ôte mille cheveux blancs dans un des titres des chapitres c'est-à-dire c'est-à-dire un chapitre qui traite de ce que vous verrez à la lecture ou de ce que vous entendrez à l'écoute d'un autre lecteur c'est-à-dire que la pratique était évidemment de trouver quelqu'un qui savait lire et qui lisait pour une communauté plus importante et donc je crois mon expérience personnelle de Montaigne parce que je ne suis absolument pas spécialiste mais je comprenais Montaigne lorsque je le lisais à voix haute c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le rythme et le sens et je crois que ces auteurs-là faisaient très attention j'ai édité justement un texte en l'éditant je m'apercevais que j'arrivais à anticiper la ponctuation de l'auteur parce qu'il y avait un rythme habituel comme on a une personnalité d'une certaine manière que l'on peut retrouver et donc ça c'est un aspect qu'il faut absolument faire quand on est confronté à des textes anciens et parce qu'il y avait une part dans les loges que je faisais des adaptations c'était un petit peu contre moi-même puisque en éditant le texte j'étais plutôt rigoureux effectivement je respectais je mettais des signes pour montrer quand est-ce que l'auteur allait à la ligne puisqu'il contrôlait les éditions qu'il imprimait donc ces choses-là sont nécessaires dans l'édition scientifique universitaire évidemment je pense que c'est fondamental de retrouver et notamment cette question qui semble maintenant complètement désuète mais celle de la lecture à voix haute est vraiment quelque chose de très précieux c'est un effort à faire mais qu'il faut auquel il faut se confronter et qui permet vraiment de retrouver le plaisir de lecture des lecteurs d'alors quand on parlait d'écart de sens c'est vraiment important on peut utiliser la métaphore en tout cas la distinction entre le piano et le clavecin si on veut vraiment retrouver le son de l'époque il faut utiliser un clavecin on ne peut pas utiliser un piano pour une partition qui est faite pour du clavecin c'est un petit peu la même chose même si certains préfèrent l'écouter du piano il faut se lancer dans une écoute qui est un petit peu différente de nos habitudes il existe d'ailleurs des versions lues je crois que c'est Marilus de Monet qui s'est occupé d'une version de Montaigne en livre audio et donc on peut aussi recourir au livre audio pour cette oralité pour retrouver cette oralité est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a d'autres classiques que vous voudriez évoquer ou dans d'autres peut-être dans d'autres langues est-ce que est-ce qu'en italien je vois les spécialistes de l'italien qui sont cachés un peu derrière est-ce que ça se pose de la même manière est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le monde italien le monde italien est très vaste justement l'adaptation des dents ne se pose pas comme problème le problème se pose avec Machiavel parce que Machiavel on a tout l'adaptation de Machiavel par exemple à l'usage de managères donc on a tout il y a des éditions spécifiques pour des usages qui ne sont pas du tout académiques mais qui sont très intéressants à étudier parce que ça montre une appropriation de l'ouvrage qui peut-être l'a dit long justement l'a dit long sur l'ouvrage même donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte comme phénomène d'appropriation collective d'un ouvrage dont les spécialistes ne sont pas totalement le maître tant mieux peut-être oui mais c'est ça c'est déjà totalement hérétique de l'ouvrage mais que l'ouvrage rend possible en quelque sorte ça c'est Machiavel le prince pour le prince pour le prince le problème s'est posé il y a deux ans pour les 500 ans de la rédaction non il y a trois ans et à cette époque on a publié une édition bilingue donc bilingue italien Machiavel donc 1513 et italien moderne la justification la justification est très simple c'est à dire donc l'éditeur qui était Donzelli qui a travaillé pour Enaud dit dans sa préface que les anglais les américains les français connaissent beaucoup mieux Machiavel que les italiens parce qu'ils lisent les traductions alors ça pose problème est-ce que les traductions est-ce qu'on peut être spécialiste de Machiavel en se limitant en traduction donc ça aussi ça pose problème ça c'est la justification principale et surtout celle de contourner les aspérités de la langue par exemple des sens de la langue par exemple Machiavel utilise le mot terre comme synonyme des villes donc il y a plein de mots qui ont des faux amis disons dans l'italien moderne qui peuvent effectivement induire à une lecture à des sens c'est de faux sens donc l'opération qui est celle qui a été menée par l'éditeur était celle de contourner et de traduire notamment ces passages éviter les ambiguïtés de la langue et les aspérités pour permettre comme on disait à propos de Montaigne une lecture ininterrompue de l'ouvrage ininterrompue et sans besoin d'aller garder les notes en bas des pages moi j'ai fait un exemple je l'ai reçu d'habitude je ne touche pas ces choses là donc je l'ai reçu hier par les prêts interbibliothécaires donc j'ai fait un test sur le 18ème du prince qui est un chapitre dans lequel donc il dit il faut savoir rentrer dans le mal donc voilà c'est le chapitre maudit et je dois dire que ça perd totalement son goût alors est-ce que peut-être l'opération globalement peut-être c'est une opération intéressante parce que ça permet effectivement à des auteurs à des lecteurs un accès immédiat et sans médiation de notes donc de l'appareil philologique je dirais donc pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances ça perd totalement son charme l'intérêt même je ne vois pas l'aspérité fait partie comme disait justement Jean Balsamo l'aspérité de la langue fait partie évidemment de l'appropriation des ouvrages c'est inhérent je ne vois pas par ailleurs l'italien ne pose pas le même problème que le français c'est vrai quand vous dites moi je trouve que c'est étonnant alors moi dans ma vie en Florence les gens continuent il y a quelques années à citer Parker Dante parce qu'ils le comprenaient parfaitement il y a une compréhension de l'italien du 14ème il n'y a pas à mon avis l'italien naît comme langue morte disons au 16ème siècle et donc les gens ils sont habitués à cette langue morte ils la maîtrisent mieux je pense qu'il y a moins de distance par rapport de l'italien actuel donc par rapport à l'italien du 14ème que du français actuel par rapport au français de Montaigne donc pour moi la question de l'adaptation de Machiavel est assez aberrante c'est un cas spécifique mais ça peut être qu'aussi une marche l'adaptation ou la traduction peut être une marche vers le texte vers le texte original de Machiavel une étape vers une approche plus philologique oui une porte d'entrée non ? je ne pense pas au moins ça n'a pas été conçu comme ça après peut-être ça peut donc après tous les usages des lecteurs sont possibles pourquoi pas ça peut faire naître des vocations oui ça ne nous empêche pas de lire des traductions est-ce que vous avez est-ce que vous êtes lecteur de Montaigne est-ce que parmi vous il y a des lecteurs de Montaigne ou est-ce que Montaigne fait peur à la fois par sa masse par sa masse de citations par sa langue bien je vous remercie beaucoup pour votre écoute et donc à l'année prochaine heureusement – Jérźniej on az飾 la chaîne je suis on a la Sous-titrage ST' 501